Salut les devins, c'est Saikyo, je vous propose aujourd'hui le résumé complet du chapitre numéro 77 du manga Dragon Ball Super. Si ce n'est pas déjà arrivé, sachez que le chapitre de Boruto va également suivre dans les minutes ou heures qui suivent. Ça ne devrait être qu'une question de temps en tout cas. Chapitre 77 de DBS qui nous a été résumé par Redon sur sa page Reddit, en tout cas sur une page Reddit. Et sans plus tarder, je vous propose le résumé extra complet, vous allez voir du bardot qu'il y en a à l'appel, du chapitre numéro 77 de Dragon Ball Super, titre du chapitre 77. Bardock, le père de Son Goku. Le chapitre sort le 20 octobre 2021 à 17h, comptez sur moi comme chaque mois pour que je puisse vous partager les liens. Le chapitre commence par un flashback, il y a 40 ans sur la planète Céréales. Les Céréaliens vivaient en paix avec les Namek échangeant de la nourriture contre de l'eau. Soudain, une nuit de pleine lune, certains vaisseaux arrivent sur la planète et quelques petits vaisseaux, de forme sphérique, impactent, atterrissent sur la planète avec une force d'impact très forte sur certains champs, agricoles. Les envahisseurs ne sont autres que les Saiyans et deviennent des singes géants. Il n'y avait pas beaucoup de Céréaliens ni de Namek sur la planète, donc les envahisseurs les ont tués rapidement. Plusieurs soldats de l'armée de Freezer rassemblent tous les Namek et finissent par les achever. Monaito parvient à survivre et l'ancien doyen des Namek de Céréales, au moment de son dernier souffle, donne à Monaito les deux Dragon Balls de la planète. Les Saiyans continuent de détruire la ville des Céréaliens, mais l'un des Saiyans, avec une cicatrice sur le visage, regarde un enfant s'enfuir et se met à le suivre. Ce Saiyan, présumé Bardock, suit l'enfant dans une église et là, il trouve Granola, enfant et sa maman. Lorsque Granola voit le Saint-Géant, il s'évanouit de peur, ce qui pourrait leur expliquer pourquoi le cauchemar de Granola s'en arrête toujours là, vu qu'il a perdu connaissance. Les Céréaliens se rendent compte alors que les Saiyans se sont transformés grâce à la lune. Alors l'un d'eux des Céréaliens concentre toute son énergie pour détruire la lune. L'un des Saiyans remarque cela et tente d'arrêter le Céréalien, mais ce dernier tire son attaque juste avant que le Saiyan ne l'attrape, blessant le Saiyan au front. L'attaque Céréalienne détruit la lune et les Saiyans retrouvent leur forme normale, humanoïde. Le Céréalien qui a détruit la lune se moque des Saiyans pensant désormais qu'ils seront très faibles. Il pense, les Céréaliens, que le pouvoir des Saiyans est uniquement élevé lorsqu'ils sont en Osaru. Mais il va vite déchanter et ce dernier fait face au Saiyan Taro. Taro que l'on connaît du film Dragon Ball Super Broly, je vous montre son visuel au cas où. Et ce même Taro lui répond qu'il est naïf s'il pense que les Saiyans sont faibles sans leur transformation. Et il le tue facilement. Taro demande à un autre Saiyan que nous avons vu dans DBS Broly, à savoir Leak, s'il va bien. Puisque Leak est en fait celui qui a reçu l'attaque Céréalienne auparavant, celle qui devait détruire la lune. Leak est contrarié, plutôt énervé, car l'attaque du Céréalien va lui laisser une cicatrice. Cicatrice aperçue également dans le film Broly. De retour à l'église, la mère de Granola regarde le Saiyan qui lui fait face, qui lui aussi a retrouvé sa forme normale. Et on constate qu'il n'est autre que Bardock. La mère de Granola l'attaque en lui lançant du ki avec ses doigts, brisant l'épaulette de Bardock et le blessant au bras. C'est alors que Bardock se souvient d'une dispute qu'il a eue avec Guinée, peu de temps auparavant. On voit que Guinée lui a dit que leur fils, Son Goku, est déjà né et a demandé à Bardock s'il n'allait pas le voir avant de partir. Puisqu'il arrive à Bardock de partir en mission même pendant plusieurs mois et de ne pas rentrer. Nous voyons à l'extérieur de la maison, Raditz en train de jouer avec d'autres enfants et des coléoptères. Guinée a dit à Bardock que le bébé, bébé Goku, était dans la couveuse à l'arrière de la maison et lui a dit aussi qu'il devait choisir le nom du bébé. Bardock a été surpris de voir Goku. Guinée lui a demandé si c'était la première fois qu'il voyait un bébé. Bardock observa son fils et décida que son nom serait Kakaroto. Guinée se mit à aimer le nom et serra l'incubateur dans lequel était contenu Kakaroto dans ses bras. De retour à l'église, en tout cas hors de ce flashback de Bardock, c'est un peu bizarre parce qu'on a un flashback à l'intérieur d'un flashback, mais je pense que vous m'avez suivi. Pendant que Bardock regarde Granola et sa mère, Leek, le Saiyan, arrive et informe son compagnon Bardock que la mission est terminée et que l'ordre de battre en retraite a été donné. Lorsqu'il s'adresse ainsi à Bardock, Leek n'est pas rentré dans l'église. Il lui a juste transmis le message de loin. Il ne peut donc pas voir Granola et sa mère. Bardock dit à Leek qu'il va tout d'abord s'assurer qu'il ne reste pas de survivants et ensuite il les rejoindra pour partir. Leek va valider cela, c'est tout à fait cohérent, et dit à Bardock qu'il devrait se dépêcher car il semble que Freezer va bientôt arriver en personne sur la planète. Bardock enfile alors son scooter et se met à détecter une forme de vie avec 5 unités de puissance dans les montagnes. Au début, le père de Kakaroto croit que c'est un animal, mais il se rend compte que c'est plus intelligent que ça. Dans une maison, dans la montagne, on voit que Monaito cache les deux Dragon Ball. Il se rend compte que quelqu'un s'approche et il se prépare à l'attaquer par surprise. Lorsque Bardock entre dans la maison, Monaito l'attaque avec une canne, mais Bardock l'arrête d'une seule main. Il se rend également compte que la puissance de Monaito est passée de 5 à 213 unités. Il suppose donc que Monaito est capable de contrôler à volonté sa puissance de combat. La mère de Granola entre dans la maison, ce qui réjouit Monaito le Namek de constater qu'il y a encore quelques survivants. La mère de Granola se présente, elle dit s'appeler Musli. Étymologiquement, Granola est un mélange de céréales, Musli aussi est une forme de mélange de céréales. On comprend un petit peu mieux alors l'affiliation. Monaito se présente également et propose son aide. Bardock leur dit qu'ils doivent bien se cacher car Freezer arrivera bientôt. Monaito lui demande pourquoi il les aide en dépit d'être un Saiyan. Bardock dit que c'était un caprice et qu'ils doivent survivre. Monaito demande son nom avant de partir et Bardock le lui donne. De retour au présent, cette fois-ci le vrai présent avec Goku, Vegeta, Granola, Monaito, eh bien le Namek, bien âgé désormais, s'excuse auprès de Granola de ne pas avoir dit la vérité. Et Monaito va révéler à son Goku qu'il est comme Bardock. Goku va s'en étonner et va demander comment ça, comme moi, que veux-tu dire ? Monaito demande à Goku si Bardock est son ami ou quelque chose comme ça, un proche en quelque sorte. Goku dit à Monaito qu'il ne sait pas grand-chose sur les Saiyans car il a été élevé par son grand-père sur Terre. C'est alors que Vegeta, en personne, interrompe la conversation. Vegeta lui dit « Kakaroto, Bardock, c'est le nom de ton père ». Goku est alors surpris de ce que dit Vegeta, Monaito et Granola le sont également. Goku insiste sur le fait que même si le gars que Monaito a rencontré dans le passé était son père, il n'en sait rien du tout, il ne sait rien à son propos. Après avoir écouté l'histoire de Monaito, Vegeta dit qu'il semble que Goku est hérité du bon fond de son père. Granola demande avec colère à Monaito ce qui est arrivé à sa mère et pourquoi elle n'a pas pu survivre. C'est une question des plus légitimes et c'est alors que Monaito continue son histoire. De retour au passé, Bardock est sur le point de partir mais Monaito lui demande d'attendre. Monaito utilise ses pouvoirs de guérison et soigne le bras de Bardock. Il est surpris que les Namek soient capables de guérir les blessures. Monaito lui révélera qu'un Namek plus puissant que lui serait même capable de restaurer instantanément la force de quelqu'un alors que lui pouvait à peine guérir de petites blessures. Mais c'est alors que le scooter de Bardock s'allume et détecte la présence d'autres personnes. Bardock se cache parmi quelques arbres et observe 4 personnages sur la montagne. Ce sont les 4 frères de la fratrie des Eater. Ils étaient là à l'époque. On le savait déjà qu'ils rôdaient dans les parages mais on va en avoir beaucoup plus en matière de développement. D'ailleurs Redon en anglais traduit cela par les frères Eater mais je dirais plutôt qu'il convient de dire la fratrie étant donné que Maki, la fille du groupe est mentionnée aussi donc la sœur. En tout cas tout ce petit groupe regarde partir les vaisseaux de Freezer. Elec dit à ses frères et sœurs de contacter les Shugariens pour négocier le prix de la planète. Oil et Elec discutent du prix de la planète, ils veulent se faire un bon pactole avec. Oil demande à Elec combien il va donner à l'armée de Freezer et Elec répond seulement un dixième. En gros il veut vraiment se faire du bénéf. Maki dit à Elec de faire attention car Freezer est très intelligent et il a une grande puissance de combat. Donc à la fois il pourrait comprendre quelle est sa supercherie à Elec et aussi lui faire passer un sale quart d'heure. Gas dit à Elec qu'un jour ils seront au-dessus de l'armée de Freezer. C'est alors que Musi, la maman de Granola, s'approche de Bardock et Monaito et demande s'il y a quelqu'un par là-bas. Elec de son côté continue de parler et dit que s'ils ne peuvent pas vaincre Freezer par la force, ils le feront avec intelligence, puissance financière et la puissance de l'information. Bardock se demande si les hitters vont travers Freezer et pendant ce temps il s'en passe de belle étant donné que le petit Granola se réveille qui avait perdu connaissance, vous vous en rappelez, il quitte la maison à la recherche de sa mère. Quand il voit la queue de Bardock, il panique et commence à crier tout fort « Saiyan ! » Le bruit alerte alors les hitters. Monaito lance une onde de choc sur Granola pour lui faire perdre connaissance à nouveau. Double KO ! Bardock est très nerveux et demande à Musi et Monaito de suivre son plan. La fratrie des hitters arrive à la maison et il y voit Bardock qui porte une cape et une capuche. C'est drôle, ça me rappelle un petit peu Dragon Ball Heroes en ce moment. Et Bardock encapuché prétexte qu'il est sur le point d'attaquer Granola, Musi et Monaito. Elec va même parler à Bardock, il va lui demander qui il est, ce dernier répondant qu'il a retrouvé ses survivants et qu'il s'apprête à les tuer. Elec lui dit alors de le faire mais Bardock ne les attaque pas. Bardock dit à Elec que les Namek ont des pouvoirs mystérieux et qu'ils devraient vérifier avant de tuer le Namek. Soudainement, Elec sort une arme et tire, blessant Musi, la mère de Granola. Elec accorde à Bardock le fait que le Namek peut survivre vu qu'il a des pouvoirs particuliers mais que les deux autres, les deux séréniens doivent être tués dès que possible. Bardock attaque alors avec colère les hitters mais Gas crée une barrière protectrice pour arrêter son attaque. Bardock profite de la fumée pour s'échapper, les hitters sont alors très en colère. Pour clôturer sur le chapitre, Bardock et son petit groupe se cachent dans la forêt, Monaito essaie de guérir Musili mais il ne peut pas la sauver. Aussi bien Bardock que Monaito sont dans le questionnement, ils se demandent ce qu'ils vont faire désormais. Du côté des hitters, Elec est très en colère, il dit qu'il n'a pas d'autre choix que de tous les tuer et Gas lui dit qu'il s'occupera de eux. Elec dit à Gas qu'il peut le faire et en attendant ils se prépareront à accueillir Freezer. Elec dit aussi à Gas de finir avant l'arrivée de Freezer et c'est alors que Gas s'envole à la recherche de Bardock et de son petit groupe. De retour au présent, une nouvelle fois, Elec et Gas sont toujours là et ils discutent sur le pont de leur vaisseau. Elec demande à Gas s'il se souvient de ce qu'il s'est passé il y a 40 ans parce que le gars que Gas a combattu à l'époque, donc on a la confirmation que Gas et Bardock se sont confrontés, était probablement un Saiyan. Gas dit à Elec qu'il s'en souvient et que ce qui s'est passé à l'époque ne se reproduira plus. Elec dit à Gas que maintenant il comprend et que c'est une sorte de vengeance désormais pour Gas. Gas dit à Elec qu'il est plus fort maintenant qu'il ne l'était aujourd'hui et Elec acquiesce. Ce qui d'ailleurs est là pour nous rappeler la précédente discussion, il y a 2, 3, 4 chapitres en arrière, lorsque Gas nous faisait comprendre qu'il avait subi une forme de défaite cuisante, en tout cas une forme d'humiliation sur la planète sérélienne, on peut supposer désormais que Bardock lui a foutu la raclée du siècle mais cela reste encore à déterminer. Pour conclure définitivement le chapitre 77, Elec, dans le présent, sort l'une des 2 Dragon Ball de Torombo et exprime le fait que de toute façon ils ont ça aussi au cas où dans leur poche. Maki est dans le cockpit du vaisseau et elle dit au pilote de se dépêcher. Le chapitre se termine avec Maki disant, c'est parti pour la recherche de la 2ème Dragon Ball. Donc à la fin du chapitre, malgré tout le temps qui a passé, les hitters ont en leur possession une seule Dragon Ball de la planète céréale. Alors mes très chers devins, c'était un résumé je pense des plus complets qu'on ait eu ces derniers mois par rapport à Dragon Ball Super. Probablement pour un chapitre qui à l'effigie de son résumé va être très riche en développement et en information. Encore une fois, vous me connaissez, je garde la même mentalité. On jugera en pleine connaissance de cause lorsque nous aurons le chapitre complet sous les yeux, c'est-à-dire le mercredi 20 octobre 2021. Il ne sert à rien de se précipiter auparavant, aussi bien pour de la critique positive que pour de la négative. En tout cas, c'est extrêmement intéressant d'avoir toutes ces révélations-là, mais vous me connaissez, rien ne vaut la lecture d'un chapitre complet comme il se doit en prenant le temps de le décortiquer. C'est une chose qu'on se fera lors de ma review bien évidemment. Merci infiniment pour toute votre force, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche. Merci vraiment vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada